7 proverbes, thèmes, brouillards 1. Les brouillards d'août emportent les châtaignes Proverbe de Sévrien Ce proverbe de Sévrien, « les brouillards d'août emportent les châtaignes », signifie que les conditions météorologiques en août, notamment les brouillards, peuvent avoir un impact sur la récolte des châtaignes. En général, les brouillards d'août peuvent être néfastes pour les châtaigniers et entraîner une mauvaise récolte de ce fruit. Ce proverbe met en avant l'idée que les éléments naturels peuvent influencer les récoltes et que les conditions météorologiques peuvent jouer un rôle important dans l'agriculture. 2. Le brouillard d'août, notamment les brouillards, peuvent avoir un impact sur la récolte des châtaignes. Le brouillard ne peut se dissiper avec un éventail. Proverbe japonais Ce proverbe japonais, « le brouillard ne peut se dissiper avec un éventail », signifie que certaines situations ou problèmes ne peuvent pas être résolues avec des actions inappropriées ou inefficaces. En d'autres termes, il souligne l'importance de choisir les bonnes méthodes pour résoudre les problèmes, car certaines circonstances nécessitent des solutions spécifiques et adaptées. Utiliser un éventail pour disperser le brouillard est une image qui montre l'inadéquation entre l'action et le problème à résoudre. 3. Brouillard d'automne, beau temps nous donne Proverbe agricole Le proverbe agricole, « brouillard d'automne, beau temps nous donne », signifie que lorsque l'on observe du brouillard en automne, cela annonce généralement une journée ensoleillée et agréable. En effet, le brouillard matinal peut se dissiper pour laisser place à un ciel dégagé et à des conditions météorologiques favorables. Ce proverbe invite donc à rester optimiste et à voir le côté positif des choses, même lorsque le temps semble incertain. 4. Brouillard de Mars donne gelée blanche en mai Proverbe agricole Ce proverbe agricole fait référence à la météo et à ses conséquences sur les cultures. En mars, s'il y a beaucoup de brouillard, cela peut indiquer des températures froides qui pourraient causer du gel. Ce gel en mai peut endommager les plantes et les cultures, en particulier les jeunes pousses qui sont sensibles au froid. Ainsi, ce proverbe met en garde contre les risques de gelée tardive causés par le brouillard de mars. 5. Autant de brouillard en mars, autant de gelée en mai Proverbe agricole Ce proverbe agricole, autant de brouillard en mars, autant de gelée en mai, signifie que la quantité de brouillard observée en mars peut être un indicateur de la quantité de gelée à prévoir en mai. En d'autres termes, s'il y a beaucoup de brouillard en mars, cela peut signifier qu'il y aura beaucoup de gelée en mai. Ce proverbe met en avant la relation entre les conditions météorologiques de différentes saisons et leur impact sur les cultures agricoles. 6. Si l'on voit les étoiles entourées de brouillard, un vent très froid ne peut être en retard. Proverbe agricole Ce proverbe agricole signifie que lorsque les étoiles sont visibles malgré le brouillard, cela indique qu'un vent très froid est à venir et ne tardera pas à se manifester. En d'autres termes, il s'agit d'une observation météorologique traditionnelle qui suggère que la visibilité des étoiles dans des conditions de brouillard est un signe avant-coureur d'une forte baisse des températures due à l'arrivée imminente d'un vent froid. 7. Brouillard dans la vallée Bonhomme, va à ta journée Brouillard sur le mont Bonhomme, reste à la maison Proverbe agricole Ce proverbe agricole signifie que si le brouillard est dans la vallée, il est préférable de sortir pour travailler car le soleil va bientôt percer la brume. En revanche, si le brouillard est sur le mont, il est plus prudent de rester à la maison car il est possible que le mauvais temps persiste. Cela met en avant l'importance de savoir interpréter les signes de la nature pour prendre les bonnes décisions. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien Historical